25 décembre 1991, 20h. Mikhail Gorbachev, le président de l'URSS, annonce sa démission dans un discours télévisé. Avec lui, l'Union soviétique est dissoute après une longue agonie. Une longue agonie dont l'aboutissement surprit un grand nombre de soviétiques, qui trouvèrent cela inattendu. Pourtant, de nombreux signes montraient que cette chute était inévitable. Pour tout comprendre, remontons 25 ans en arrière. 1964, Léonide Brezhnev arrive à la tête de l'URSS. Celui-ci cherche à se faire respecter et accepter par le parti communiste et la population. Pour cela, il augmente les dépenses pour satisfaire cette dernière. Ainsi, dans les années 1970, le niveau de vie de soviétiques s'améliore. Les salaires sont augmentés de deux tiers. La semaine de cinq jours est instaurée. Les congés payés passent à 15 jours et de plus en plus de foyers obtiennent un véhicule. Tout cela permet aux soviétiques d'accepter la dictature. C'est ce que l'on appelle le contrat social. Le peuple accepte la dictature, à condition que le gouvernement protège la population et comble ses besoins vitaux. Seulement, cette politique ne convient pas tout le monde au sein du parti. Mais pour Brezhnev, ce n'est pas un problème. Leur silence est acheté. Les lois sur les détournements de fond sont assouplies. Et il est plus facile de frauder les impôts. En bref, la corruption se développe et atteint son paroxysme à cette époque. Tout le monde est arrosé et tout le monde est content. Tout le monde ? Non. Un apparat chic résiste encore et toujours à la corruption. Son nom ? Yuri Andropov, le chef du KGB, le service d'espionnage de l'URSS. Celui-ci voit dans les dépenses faramineuses de Brezhnev un danger pour l'économie du pays. Il organise alors une enquête du PIB pour faire le point sur la situation. Et ses conclusions sont terrifiantes. Son enquête montre que tout va mal dans le pays. L'économie stagne. Celle du Japon et de l'Allemagne de l'Ouest rattrape l'économie soviétique. La production agricole est insuffisante. Et le pays doit importer. Ce qui force la mise en place de rations pour la population. L'URSS dépend de plus en plus de l'étranger. Technologiquement, alors que tout le monde développe l'informatique, l'URSS prend du retard sur les autres. Et pour finir, la course à l'armement et à l'espace accentue les dépenses. Pour Andropov, il faut absolument réformer le système et réduire drastiquement les dépenses. Car sinon, comme il l'annonça en 1978, l'URSS s'écroulera d'ici dix ans. Andropov fait alors son rapport au parti communiste. Mais le parti, bien dans son confort, ne veut pas entendre parler de réforme. Et Brezhnev, étant vieux, sénile et malade, n'a ni l'autorité ni l'énergie pour faire des réformes. Et puis, un autre problème empire la situation en 1979. En 1978, un coup d'état communiste a lieu en Afghanistan. Et les bouchistes instaurent un régime communiste. L'URSS, pays très proche de l'Afghanistan, n'avait pas vu venir ce coup d'état. Brezhnev ne veut pas intervenir militairement, de peur de mettre fin à la perte de détente avec les Etats-Unis. Cependant, le parti communiste afghan est divisé entre deux chefs. Nour Mohamed Taraki et Afisoula Amin. Les soviétiques soutiennent Taraki, car considèrent Amin comme trop extrême. Mais Taraki se fait assassiner en 1979. Et Amin prend le pouvoir. Cette nouvelle fait changer David Brezhnev sur la question. De plus, le régime communiste ne fait pas l'unanimité en Afghanistan. Les opposants, appelés moudjahidines, mènent une guérilla contre le régime. Les moudjahidines sont dans l'islam des combattants de la foi qui luttent pour imposer un régime théocratique. Et ces soldats font peur à l'URSS. Car non seulement ils sont soutenus, formés et armés par les Etats-Unis, mais en plus, les soviétiques ont peur que la révolution islamique iranienne de 1979 s'étende en Afghanistan, puis jusqu'aux musulmans du RSS, qui représentent 15% de la population. Voici donc les raisons qui poussèrent Brezhnev à intervenir en Afghanistan. Installer un régime communiste favorable à l'URSS, stopper l'influence américaine et stopper la révolution islamique. Ainsi, le 25 décembre 1979, les troupes soviétiques ont envahié l'Afghanistan. Objectif, prendre Kaboul, renverser Amin et installer un dirigeant fantoche. En deux jours, elles y parlaient. Mais cela ne change rien. Les rebelles continuent de se battre, et l'armée rouge s'embourbe dans une guérilla. Ce qui devait être une simple opération spéciale se transforme en un véritable bourbier. L'armée rouge traque des moudjahidines qui se cachent dans des montagnes ou parmi la population. Et qui se battent avec des moyens dérisoires. En soi, la guerre d'Afghanistan partage beaucoup de points communs avec la guerre du Vietnam. Un conflit entre un grand empire et des villageois, qui dure des années, qui coûte très cher, et qui est dénoncé par l'opinion publique mondiale. Car oui, l'invasion soviétique choque le monde entier. Et les réactions s'enchaînent. Sanctions économiques, boycott des Jeux Olympiques de 1980, organisés à Moscou. L'URSS déçoit même ses propres alliés. Tout le monde musulman est soudé autour de l'Afghanistan. L'Occident soutient les rebelles au nom de la tolérance religieuse. Même la Chine communiste soutient l'Afghanistan. L'URSS est seule, et se ruine dans cette guerre, pendant plus de 10 ans. Elle essaye sans succès de soumettre l'Afghanistan. L'armée rouge est complètement décrédibilisée, et perd son statut de meilleure armée du monde. Voilà tous les problèmes auxquels l'URSS hérite, au début des années 1980. Mais tout cela, ce n'est rien par rapport à ce qui suit. En 1982, Brezhnev meurt à l'âge de 75 ans. Les soviétiques sont à la fois attristés, et rassurés qu'un nouveau dirigeant le remplace. C'est Andropov, qui entre temps avait pris beaucoup d'importance, qui fut nommé dirigeant de l'Union. Celui-ci a pour ambition, de lutter contre la corruption, le détournement de fonds, et le trafic, pour redresser l'économie. Et il était bien parti. Mais Andropov n'eut pas le temps de faire grand chose. Il régna à peine 16 mois, avant de mourir, à l'âge de 68 ans, d'une insuffisance rénale. Le parti communiste peut enfin souffler. Le casse-pied est mort. C'est donc pour cela que le parti nomme Constantin Tchernenko, le dirigeant de l'Union. Cet homme est un soutien de Brezhnev, qui ne compte pas changer les choses. Ce qui rassure le parti. Mais pas pour longtemps. Tchernenko tient à peine un an, avant de mourir à son tour, à l'âge de 73 ans, des suites de plusieurs maladies. Ironiquement, ces dirigeants étaient à l'image de l'état de l'Union soviétique. Vieux, malade, et mourant. Le parti se dit alors qu'il faut changer les choses, qu'il faut mettre quelqu'un de jeune au pouvoir. Car la plupart des cadres du parti ont entre 70 et 80 ans. Le choix se porte alors sur Mikhail Gorbachev, le poulain d'Andropov, 54 ans. Voulant suivre son mentor, il se rend compte qu'il a une lourde tâche. Sauver l'Union soviétique de l'effondrement. Nous sommes en 1985, il lui reste quelques années pour éviter le scénario catastrophe d'Andropov. Lorsque Gorbachev arrive au pouvoir, il décide de moderniser l'économie et la politique vieillissante. Son projet se résume en deux mots. Perestroïka, pour reconstruction, et glasnost, pour transparence. Pour traduire, il faut reconstruire l'économie en la libéralisant et transparaître la politique en mettant fin à la propagande, aux mensonges et à la censure. Gorbachev veut se baser sur le modèle américain, avec la liberté d'expression et de marché et le multipartisme, sans toutefois renier les bases de l'Union soviétique. La population est intéressée par ce projet et espère retrouver un niveau de vie comparable à celui de la fin des années 60. Mais les dieux sont contre Gorbachev, car le 26 avril 1986, en Ukraine, la centrale nucléaire de Tchernobyl explose suite à une surchauffe d'un des réacteurs. dû à la négligence des employés. Un nuage excessivement radioactif se répand alors dans le ciel. Gorbachev est désemparé. Il venait à peine d'introduire la transparence qu'il se retrouve à se demander s'il doit camoufler la vérité ou non. Le temps que cette décision se prenne, le nuage s'étend dans toute l'Europe. 9000 personnes sont tuées sur le coup et 115 000 sont évacuées. Pendant ce temps, 650 000 ouvriers se relaient pour ériger une chape de béton pour empêcher une seconde explosion. Beaucoup mourront des suites d'irradiation, tandis que le gouvernement essaye de minimiser la catastrophe. Par manque d'argent, ils ne recevront pas les soins nécessaires et mourront dans l'indifférence la plus totale. Finalement, après de longues hésitations, Gorbachev décide, 15 jours après la catastrophe, de dire toute la vérité sur l'explosion. Cette révélation a plusieurs conséquences. Premièrement, la parole se libère de plus en plus. La population se met à douter de tout ce que dit la propagande. La confiance vers le parti communiste se désagrège. Deuxièmement, le taux de natalité s'effondre. La population n'a plus confiance en l'avenir et prend conscience qu'elle va vivre des temps durs. Et c'est à partir de ce moment-là que le contrat social commence à s'effriter. Car le niveau de vie se dégradant et le gouvernement n'arrivant pas à protéger sa population, cette dernière n'a plus de raison d'obéir. Le pouvoir est de plus en plus contesté et critiqué. Pour calmer la colère, Gorbachev tente de résoudre les problèmes. A commencer par les problèmes géopolitiques. Pour résoudre les problèmes du pays et détendre les relations internationales, Gorbachev cherche à mettre fin à la guerre froide. Pour cela, il commence par discuter avec le président américain, Ronald Reagan, pour mettre fin à l'escalade nucléaire. En décembre 1988, un accord oblige les deux pays à désamorcer les missiles de courte et moyenne portée. Pour l'Afghanistan, le retrait des troupes soviétiques commence le 15 mai 1988 et se termine à la fin de l'année suivante, après dix ans de guerre et plus de 700 000 afghans tués. Les soviétiques déplorent officiellement 13 500 morts. Ensuite, Gorbachev brise le rideau de fer qui séparait l'Europe. Le 9 novembre 1989, le mur de Berlin, qui séparait la ville entre le bloc de l'Est et le bloc de l'Ouest, est brisé. Puis, en 1990, l'Allemagne de l'Est et la partie Ouest sont réunifiées. Dans le même temps, des élections libres sont organisées dans les pays du bloc de l'Est et tous chassent les communistes du pouvoir. Tout le monde quitte le bloc de l'Est et le pacte de Varsovie créé pour contrer l'OTAN. Et en parlant de ça justement, Gorbachev a levé longtemps hésité à accepter la réunification de l'Allemagne. Pourquoi ? Car l'Allemagne de l'Ouest faisait partie de l'OTAN et il ne voulait pas qu'il s'étende à la RDA puis jusqu'aux portes de la Russie. Pour empêcher cela, l'URSS et les Etats-Unis ont trouvé un accord. L'Allemagne unifiée rejoint l'OTAN mais ne s'étendra pas plus à l'Est. Cependant, aucun accord n'a été signé pour officialiser les choses. Ce ne fut qu'une promesse que firent les Etats-Unis à l'URSS et qui ne fut pas tenue. Toutes ces actions ont permis à Gorbachev d'obtenir le prix Nobel de la paix et d'être très apprécié par l'Occident. Mais en URSS, ce n'est pas la même chose. Les soviétiques voient en Gorbachev un lâche, un traître qui passe plus de temps à polir son image à l'international plutôt qu'à résoudre les problèmes du pays. Car la population souffre, les magasins sont vides, le marché noir apparaît et la perestroïka n'offre pas les résultats escomptés. Gorbachev tente de passer à la vitesse supérieure. Si la transition douce vers le capitalisme ne marche pas, il faut y aller d'un seul coup. Cette idée ne sort pas de nulle part. C'est ce qu'a fait la Pologne en 1990. C'est la fameuse thérapie de choc. On passe du jour au lendemain au capitalisme. Gorbachev décide de faire pareil et le résultat est catastrophique. La situation s'est aggravée. Et puis, il y a d'autres problèmes internes qui s'ajoutent et que Gorbachev doit résoudre. La liberté d'expression et la chute du rideau de fer sont des sources d'inspiration pour les pays composant l'URSS. Les Kazakhs sont les premiers à manifester leur désir d'émancipation. Mais le mouvement le plus important vient des pays baltes. Des émeutes éclatent en Estonie, Lettonie et Lituanie. Les statuts de Lénine sont déboulonnés. Tout cela oblige Gorbachev à faire des concessions. Pour maintenir l'Union, il veut en créer une nouvelle, moins autoritaire, basée sur le modèle de l'Union européenne. Avant cela, il demande son avis à la population. Il organise un référendum pour savoir si les soviétiques veulent maintenir l'Union mais sous une autre forme que l'URSS. Le référendum est organisé le 17 mars 1991 et le oui l'emporte à 76%. Gorbachev commence à construire ce qui deviendra la CEI, la Communauté des Etats Indépendants. Un peu plus tôt, il avait créé le poste de président de Russie et c'est Boris Yeltsin qui fut élu par le peuple. Celui-ci devient très populaire avec ses discours indépendantistes et n'hésite pas à tacler Gorbachev. Beaucoup des membres du parti communiste qui souhaitaient les réformes lâchent Gorbachev pour Yeltsin. Même les Américains s'y mettent. Ainsi, ils se retrouvent avec ce qui reste, les conservateurs, ceux qui se sont toujours opposés aux réformes. Et ils vont donner du fil à oratoire à Gorbachev. La montée en puissance des apparatchiks conservateurs fait prendre à Gorbachev des décisions à l'opposé de ses idées. Des manifestations sécessionnistes sont réprimées en Lettonie et en Lituanie. Mais tout cela est vain. Car en septembre 1991, les états baltes ne voulant faire partie ni de l'Union soviétique ni de la CEI obtiennent leur indépendance. Ailleurs dans l'Union, des conflits ethniques apparaissent suite à leur indépendance. Les Arméniens et les Azeris s'affrontent pour s'emparer du Haut-Karabagh. L'Abkhazie est rattachée à la Géorgie alors qu'elle voulait être rattachée à la Russie. Pire, l'Ossétie a été coupée en deux. Le Nord en Russie et le Sud en Géorgie. Partout en URSS éclate des conflits. Car si ces peuples coopéraient, c'est parce qu'ils étaient forcés par l'autorité du Parti Communiste. Mais quand l'autorité s'est relâchée, les tensions refirent surface et tout le monde voulait s'entretuer. L'URSS est au bord de l'éclatement. Les conservateurs préparent alors une opération de sauvetage. 19 août 1991. Alors que Gorbatchev est en vacances en Crimée, l'électricité est soudainement coupée et le téléphone ne marche plus. Il est assigné à sa résidence par des généraux après qu'ils aient tenté de le rallier à eux. Mais Gorbatchev leur répondit Non. Ce jour-là, un coup d'état se déroule. Huit généraux conservateurs prennent d'assaut la ville. Les chars circulent dans Moscou et prennent d'assaut le Kremlin. Cependant, tout ne se passe pas comme prévu. Les effectifs sont moins nombreux que prévu. Ils ne sont pas soutenus par la population. Les moscovites s'opposent au coup d'état désarmés face aux tanks. Yelstine, à leur tête, prononce des discours d'indépendance et tente de convaincre les généraux de se rendre. En trois jours, il y parvient. Gorbatchev est libéré mais ressort très affaibli politiquement. C'est une victoire pour Yelstine qui, en tant que président de la fédération russe, adopte le 22 août le drapeau tricolore qui est posé sur tous les édifices publics à l'exception du Kremlin. Deux jours plus tard, le parti communiste est interdit et le KGB est dissous. Gorbatchev démissionne du poste de secrétaire général du parti communiste mais reste président de l'ULSS. Ce coup d'état au final ne fit qu'accélérer la chute de l'Union soviétique. Plus personne n'a confiance dans ce parti interdit. Dans les mois qui suivent, les pays de l'Union déclarent un à un leur indépendance. Bien que la plupart des pays font toujours partie de la CEI, l'URSS est vidée de ces pays. Même si elle existe toujours sur papier, dans les faits, c'est la CEI qui prend la succession. Ces indépendances ne sont néanmoins reconnues que par les pays concernés. Le gouvernement soviétique ou les autres républiques ne les reconnaît pas forcément. Du moins, pour le moment. Alors que Gorbatchev construit la CEI, le 8 décembre 1991, dans une forêt près de Minsk, en Biélorussie, Boris Yeltsin, accompagné du président ukrainien et biélorusse, déclare l'indépendance de ces pays, mais aussi la dissolution de l'URSS. La nouvelle est très médiatisée et Gorbatchev, surpris, l'apprend en même temps que tout le monde. Des questions se posent alors, une plus que les autres. Que faire de la Crimée, rattachée à l'Ukraine depuis 1954 et composée à 67% de Russes ? Une question qui se pose aussi pour les territoires non-russes, à majorité russophones. Gorbatchev décide de laisser ces territoires aux pays auxquels ils appartiennent pour ne pas francer les nationalistes. Et ce, malgré le référendum de 1991, où 91% des votants de Crimée ont souhaité être rattachés à la nouvelle Union. Gorbatchev comprend alors que tenter de maintenir l'Union soviétique s'est déclenché la guerre civile. Après plusieurs jours de déni, il se résout à dissoudre l'URSS. Le 25 décembre 1991, à 20h, dans une allocation télévisée, il annonce sa démission du poste de président de l'URSS et la dissolution de cette dernière. Le drapeau soviétique flotte pour la dernière fois et quelques minutes après la fin de son discours, il est abaissé et remplacé par le drapeau russe. L'URSS s'est dissoute sans un seul coup de feu. Quelle est la principale cause de la chute de l'URSS ? Le manque d'argent. L'URSS a beaucoup dépensé d'argent à partir des années 60. Que ce soit dans l'armement, l'espace, ou pour financer une guerre coûteuse et inutile, ou simplement pour élever le niveau de vie de la population, au début des années 80, il n'y avait plus d'argent dans les caisses. En plus de cela, le pays n'avait pas réinvesti. Tout était dépensé pour l'armement ou la population, mais pas pour refaire de l'argent à nouveau. Au final, le relâchement de l'autorité et la thérapie de choc n'ont fait qu'accélérer l'inévitable. Voilà pourquoi il ne faut pas attribuer la chute de l'URSS uniquement à Gorbatchev. Quoi qu'il en soit, une nouvelle ère s'est ouverte pour la Russie pour pouvoir se reconstruire sur de nouvelles bases. Car l'URSS a pour toujours disparu. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...